Bande dessinée, manga, comics, produits dérivés ? Vivez la BD avec Slumberland BD World. Salut à vous amis de la BD. Vous désirez quelques conseils pour vos futures lectures ? Pas de soucis, voici mes 3 coups de cœur. La sortie de ce magnifique objet, édité par Delcourt, me donne une bonne opportunité pour vous parler d'un auteur que j'admire depuis longtemps. Gregory Gallant, alias Seth, auteur BD canadien anglophone, qui nous revient après une très longue attente. Ce pavé de 500 pages, intitulé Clyde Fans, c'est l'histoire de deux frères, Abe et Simon, copropriétaires d'une fabrique de ventilateurs héritée de leur père. L'un est autoritaire et arrogant, l'autre introverti et craintif. La fabrique part en déliquescence face au progrès représenté ici par l'arrivée de l'air conditionné en Amérique du Nord. On n'en dira pas plus sur la mince intrigue du bouquin, car là n'est pas le plus important. L'intérêt de cette balade sombre et intimiste repose entièrement sur la manière dont l'auteur agence de page en page ses trouvailles de narration et de découpage. Grâce à ses décalages subtils entre ce qui est raconté et montré, il nous embarque dans un rythme de lecture très contemplatif et dans ses réflexions sur le temps qui passe et l'adéquation des hommes face à leur époque. Un récit à lire et relire pour décrypter pleinement les astuces de construction de son puzzle qui se met en place petit à petit. Mais Seth est aussi un illustrateur dont il faut pénétrer le travail pour profiter à fond de son dessin l'inclair, faussement désuet et tout en bicromie. Bref, Clyde Fance est un muscle de roman graphique pour les amateurs de nouvelles expériences narratives. Pour ma seconde sélection, on va parler western. Il y a eu beaucoup de bonnes sorties sur la thématique, je pense notamment à Lonesome ou Undertaker, et le choix fut donc difficile pour en sortir un du lot. L'heureuse élu est un one-shot intitulé Jusqu'au dernier, paru dans la collection Grand Angle. Qui dit western dit généralement cow-boy, mais le scénariste Jérôme Félix a pris le parti justement de nous raconter la fin de cette époque mythique. C'est le moment où les longues transhumances des garçons vachés seront bientôt remplacées par le chemin de fer qui conduira directement les troupeaux vers les abattoirs de Chicago. Un de ces cow-boys, bientôt poussé vers la sortie, Russell, a décidé de ranger ses santiagues et de devenir fermier dans le Montana. Mais alors qu'il fait une halte dans une petite ville, Sundance, son jeune acolyte et protégé Bennett est retrouvé mort. Le maire et les notables de la ville vont tout faire pour étouffer l'affaire, mais c'est sans compter sur la persévérance de notre Russell qui va mener l'enquête et ne lâchera l'affaire que quand il aura établi la vérité. L'histoire est magnifiquement servie par les vignettes en couleur directe de Paul Gastine, qui signe là un album virtuose et très maîtrisé. Ce western jusqu'au dernier, on va dire, c'est presque du cinéma sur papier. Un autre auteur dont j'avais envie de vous parler depuis de nombreux mois, c'est Christian Deméter. Rappelez-vous, il avait signé l'adaptation de Shutter Island en BD et nous avait régalé ces dernières années avec le premier cycle de sa série Nobody. Il émettait en scène un assassin qui, depuis sa prison, se racontait à une jeune psychologue passant en revue la face sombre de l'histoire américaine des 60s et des 70s. Il nous revient ici avec le deuxième cycle de cette série Nobody dans lequel on change radicalement de décor. On se retrouve en effet en Italie durant cette période qu'on a appelée les années de plomb. C'est ce moment qui court de la fin des années 60 jusqu'au début des années 80 et où la péninsule fut confrontée à la violence politique, au terrorisme et à la lutte armée de groupuscules extrémistes. Une sorte de guerre civile, parfois manipulée par les services secrets de l'État lui-même. L'histoire commence par l'enlèvement de Gloria, une jeune fille de la haute société romaine, sur lequel enquêtent deux policiers que tout oppose. Nobody, c'est du polar très noir, sépulcral, servi par le dessin tremblé et charbonneux d'un très grand dessinateur. Nobody, ce sont aussi des histoires humaines fortes qui évoluent du côté de la face sombre du monde. À découvrir donc de toute urgence, c'est paru aux éditions Soleil. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !